Je peux te parler de Cléopâtre ? Je ne veux pas te faire de la peine. Ça ne fait rien, Hans. Ne te tourmente pas, ça ne fait rien. À condition que tu sois heureux. Je suis heureux, Frida. Tu le crois ? Mais tu ne peux pas être heureux avec elle, c'est impossible. Mais tu n'en sais rien. Si, ça, je le sais. Tu n'as pas à dire ce que je dois faire. Je sais pourquoi tu dis que je ne peux pas être heureux avec elle. C'est parce que je suis un monstre. Freaks mérite vraiment d'être le grand événement de ce début de festival à Avignon. Belle réussite théâtrale grâce au travail de Geneviève de Kermabon. Il se dégage de ce spectacle une sensibilité et une chaleur rares. On oublie très vite le léger malaise créé par l'apparence physique des personnages pour rire, pleurer et souffrir avec eux. La philosophie de l'histoire est que des êtres aux physiques avantageux peuvent avoir l'âme très noire et inversement, bien sûr. Un moment de bonheur partagé par le public et les acteurs. Dites-moi, Altaï, il paraît que vous êtes le seul pour pouvoir faire enlevez à l'envaille sa figure de tissu, c'est vrai ? Oui, le seul. Par l'hypnose, il paraît. C'est vrai ? C'est vrai. Alors, si c'est vrai, faites-le, s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup connaître son visage à cet homme-là. Non, ne fais pas ça, Altaï. Cléopâtre, c'est un vœu sacré qu'il a prononcé de ne jamais se montrer à visage nu. Plus jamais. Il porte sur tout le visage des blessures hideuses. C'est lui-même qui se les a infligées pour pleurer la mort de sa femme avec des larmes de sang. Altaï, seriez-vous capable d'être sacrilège ? Ça dépend de la puissance de ton désir, ma belle Cléopâtre. Soyez plus clair. Tu ne vas pas être fort, mon fils. Ah non, je vous assure. Hercule, comprends ce que veut dire le petit mâche ? Cléopâtre. Il me semble qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde des frics. Là, quand vous dites le monde des frics et la souffrance, vous avez tendance à assimiler ça aux acteurs. Et c'est ça, il faut faire attention. Parce que vous allez derrière, vous allez voir qu'ils n'ont pas l'air du tout de souffrir. Chacun a ses propres souffrances. Mais quand on a dépassé ça, je pense que si on commence à se lamenter sur soi-même, là on souffre. Mais les gens qui sont là, ils ont passé le stade de se lamenter sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre, ils veulent jouer la comédie, ils veulent vivre comme tout le monde mange. Enfin, ils sont vraiment, et ça je peux vous le dire, au bout d'un an de tournée, on ne fait plus la différence. C'est-à-dire qu'on ne voit plus si un tâle est handicapé, ce sont des hommes et des femmes qui ont des sentiments universels. Donc les souffrances, peut-être passées, ils s'en servent dans leur rôle d'acteur comme doivent le faire tous les acteurs. Mais il ne faut pas tomber dans le truc de dire qu'est-ce qui doit souffrir derrière. Personne n'en sait rien, moi non plus. Et ce n'est pas le propos. Frida ? Qu'est-ce qui t'arrive, Frida ? C'est Hans. Elle lui court après. C'est ça ? Dis-moi. Je ne peux pas dire ça. Elle lui fait des sourires tout le temps. Elle en fait à tout le monde des sourires, pas à nos décours. Elle ne se gêne même pas devant moi. Merci pour tes fleurs, mon chéri. Merci pour ceci. Merci pour cela, mon chéri. Hans, peux-tu me prêter un peu d'argent ? Avec plaisir, mademoiselle. Mais Frida, il n'aime pas cette jument hystérique. Peut-être, mais elle lui court après. Elle lui court après ? Parce que c'est une jument hystérique. Une vraie jument de cirque en plus. C'est tout dire. Je hais. Je hais le cirque ! Par jour, pas ennui. On tire de vous des larmes de seau. Exactement comme à la baraque foraine. Tu sais, quand on vit de vraies cibles, de vrais visages, de chair et d'os qui claquent sous la balle de bois pour un peu d'argent. Au début, on n'ose pas comprendre. On se dit toujours qu'on se trompe. Et puis après... Après ? Après. Pour moi, c'est un rôle très important parce que c'est un rôle de femme et que c'est une femme qui est... C'est une femme qui est généreuse. C'est une femme qui est droite aussi, qui est... Je crois que c'est quelqu'un qui veut... C'est quelqu'un qui... Enfin, je crois que ça... Ce qu'elle veut avant tout, c'est aimer les autres, je crois. Dans le sens large du terme. Et les aimer et les respecter, surtout. Ce qu'elle supporte pas, je crois, c'est qu'on ne respecte pas quelqu'un. Fiance... Fiance... Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Qu'est-ce qu'il éprouve pour moi ? Je n'en sais rien. Un jour, il m'a dit, nous sommes fiancés. Et moi, je l'ai cru. Et depuis, plus rien. Pas un mot. Ne jamais être sûr de rien. Vous pourrez me haïr, je n'en saurais rien. Tu comprends bien que je l'aime. Je l'aime d'amour. Tu sais, Idriss, je n'ai jamais dit cela à personne. Est-ce que c'est un rôle très important pour vous ? Oui. Oui. Et ça, c'est la première fois que vous faites un rôle comme ça ? C'est la première fois que je fais un rôle de femme. Que je joue un rôle de femme. Et c'est vrai que c'est important. Parce que du coup, ça m'a... Ça m'a fait voir vraiment d'autres choses. Frida ! Je voudrais être comme toi. Kofi, quel est le personnage que vous interprétez ? Ah ben, je joue... Hercule... Qu'est-ce que je peux dire, Hercule ? Hercule, il est grand et fort. Oui, disons, c'est une espèce d'enfant tragique. C'est-à-dire, quelqu'un qui joue à faire peur jusqu'à ce que cette violence devienne une violence suicidaire. C'est-à-dire, comme dans la cour de l'école, il y a des enfants qui jouent à faire peur aux autres et qui prennent plaisir à faire ça jusqu'à ce que cette violence l'enferme. Voilà, en gros, le personnage. Et vous, Virginie Lavallée ? Alors, moi, je joue Gris. Gris, c'est un peu l'œil de Moscou du cirque. C'est celle qui répond à la tendresse de tout le monde et qui sait écouter, qui sait voir les choses. Moi, j'aimerais dire quand même que le fait, bon, d'insister sur le fait qu'il y a des phénomènes, pour moi, c'est indissant parce que, bon, Frick, c'est une entreprise théâtrale. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se rencontrent. Il se trouve que certaines personnes portent des handicaps, mais ce sont des gens qui se rencontrent pour essayer de relever le défi que l'homme se lance à lui-même, ou peut-être à Dieu, à travers le théâtre, à savoir créer la création ou achever la création. C'est tout. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas... Donc, il faut essayer de regarder ça et dire que, bon, il se trouve que des gens ont des handicaps, bon, ils auraient pu être, je ne sais pas moi, n'importe quoi, mais c'est d'abord du théâtre. Et le reste, c'est anecdotique. ... ...